... Effusion du Saint-Esprit sur le peuple de la CMC en ce 40e jour de la croisade de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ce 9 août à Atiekoa, le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit remplissant ses enfants pour qu'ils aillent poursuivre la conquête, gagner des âmes, faire des disciples pour Jésus-Christ et implanter de plus en plus d'églises. Comme l'ont précisé plusieurs prophéties proclamées par les saints sous l'inspiration du Saint-Esprit. Allez prêchez l'évangile de tous les campements de tous les villages. Je suis avec vous mes enfants, je suis avec vous. Je vous ai donné tous les dons, je vous ai donné tout ce que vous avez voulu. Je vous ai donné, je vous ai donné. Prêchez, rien ne perd vous, nuit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vos hommes sont d'un homme saint. C'est donc avec l'engagement à une obéissance encore plus accrue à la grande commission et ce dans la pleine utile du Saint-Esprit que les saints sont sortis de ces 40 jours d'intercession intense pour le saluer et la délivrance des familles. coordonnée par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, chaque session, meublée de louanges et d'actions de grâce, de témoignages de l'action de la puissance de Dieu, de proclamation de l'évangile, de messages de préparation à l'intercession, d'intercession et de combattie rituelle, a produit d'abondants fruits. Au cours des 40 jours, le Seigneur Jésus a visité de manière tangible son peuple, opérant d'abondants miracles, de guérison, de délivrance authentique. En excement au cri élevé à Dieu et à l'exercice de l'autorité contre les démons, esprits méchants et tout autre obstacle, puissance spirituelle, des boiteurs ont déposé des béquilles, délivrées de la paradisie. Les hernies ont disparu instantanément. Tout de suite, il y avait hernie. Quand il venait, il y avait hernie. Tout de suite, quand papa a prié pour la maladie, quand il a touché, elle n'a disparu. Je ne vois plus la boule. Les dépressifs ont reçu la guérison et des dizaines de millions ont expérimenté des guérisons de maladies multiples et des délivrances de possessions et oppressions démoniaques. L'évangélisation en vue du salut des âmes étant au cœur des objectifs de cette croisade, le Seigneur a sauvé 3887 âmes en réponse aux prédications quotidiennes du pasteur Boniface Bénier qui, avec insistance, invitait les âmes à venir à Christ. Dis, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, Pardonne-moi. Forgive me. Tous les péchés que j'ai commis devant ta face. All the sins that I committed before you. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Épité de moi. Have mercy on me. J'ai péché en parole. I've sinned in words. J'ai péché avec mes mains, mes arms. I've sinned with my hands in action. Oh, j'ai péché en pensée. Oh, Lord, I've sinned in thought. Pardonne-moi. Forgive me. Deux grandes et bonnes nouvelles qui ne pouvaient que susciter d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. À chaque jour de cette croisade, et ce, sous la direction des sémeurs qui ont su entraîner les saints dans une gratitude constante et quotidienne au Seigneur à travers le ministère de Louange. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il n'y va jamais. Nous ne finirons jamais. Je te dis merci. Je te dis merci. La fidélité est grande. La fidélité est grande. Il n'y dura toujours. Il n'y dura toujours. Nous ne finirons jamais. Nous ne finirons jamais. Je te dis merci. Je te dis merci. Notons que cette 15e édition qui a réuni une participation en présentiel de 26 nations a vu dans ces derniers instants des proclamations de bénédiction de nos pasteurs de délégation venus de l'international. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons pour être toujours la joie de Dieu. Nous vous bénissons pour être toujours le plaisir de Dieu. Nous vous bénissons pour être le témoignage du doigt de Dieu dans les enfantements miraculeux, dans les guérisons miraculeuses, dans les emplois miraculeux. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Avec la semence qui a été semée dans vos cœurs pour que cela produise, se multiplie et produise du fruit en abondance pour que ce site soit la terre promise où coule le lait et le miel, où nous viendrons nous abreuver, où nous viendrons nous rassager de l'abondance de Dieu, des richesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une symbolique prophétique annonçant les couleurs de la prochaine édition qui présage des proportions de plus en plus étendues. En guise de clôture du programme, le pasteur Boniface Beignet a exhorti les frères à aller en mission dans leur famille, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et quand tu rentres chez toi, tu es un missionnaire dans ta famille. Tu es un missionnaire dans ta famille. Tu dois tout faire pour que les membres, de ta famille connaissent le Seigneur Jésus. que les membres de ta famille connaissent le Seigneur Jésus. Tu prie pour ça. Tu supplie Dieu. Tu juge le diable. Tu commandes aux démons de quitter la famille. Tu prie que les maladies attirées par les démons disparaissent. Tu prie que les maladies qui sont causées par des démons disparaissent. Tu peux prendre un jeûne avant la 16e édition. Tu peux prendre un jeûne avant la 16e édition. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille. Pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé. Ils ont l'intelligence mais ils n'ont pas la vérité. Après quoi, des actions de grâce et des bénédictions sont davantage montées au Seigneur Jésus Christ. Dieu nous a donné la victoire. Amen. C'est avec des cœurs remplis de joie et de bénédictions que les saints se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition Atchiekoa 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada